Saviez-vous que le sommeil peut nous aider à savoir si nous sommes victimes de sorcellerie ou de mal occulte ? Le sommeil est un état où notre âme se détache partiellement de notre corps. C'est un moment où nous sommes vulnérables aux attaques des djinns et des sorciers. C'est pourquoi il est important de faire les invocations avant de dormir et en se réveillant. Le sommeil peut révéler certains signes d'un mal occulte. Par exemple, vous rêvez souvent que vous tombez dans le vide. Ou bien vous dormez très peu et vous vous réveillez en sursaut tout le temps au même moment. Ou encore, vous voyez des animaux effrayants comme des chiens noirs ou des serpents. Ces signes indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se peut que vous soyez touché par le mauvais œil, la jalousie, la magie ou la possession. Car les djinns peuvent s'introduire dans vos rêves sous différentes formes. Le Coran est le meilleur remède contre ces mots. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à nous protéger en lisant le Coran sur nous-mêmes. Il y a des versets et des sourates que vous pouvez réciter pour vous purifier. Par exemple, après la salat al-Fajr et la salat al-Maghrib, vous pouvez lire trois fois les sourates al-Falak, al-Nas et al-Ikhlas. Ces sourates sont des protections contre le mal et les ennemis. Vous pouvez aussi lire la sourate, et aussi surat al-Kawthar. Ces sourates sont des affirmations de la foi et de la gratitude envers Allah. Enfin, vous pouvez dire trois fois après chaque prière, Cette invocation signifie « Au nom d'Allah ». Avec le nom d'Allah, rien ne peut nuire. Ces paroles sont des boucliers contre le mal. Avec l'aide d'Allah, rien ne peut vous arriver de mal sauf si Allah l'a décidé. La sorcellerie est bien réelle, et elle peut avoir des effets néfastes sur le cœur et le corps, comme provoquer des maladies, la séparation entre l'homme et sa femme, la folie ou même la mort. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne fais pas partie de nous celui qui pratique la sorcellerie ou celui pour qui on la pratique, celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on la pratique et celui qui pratique les augures ou celui pour qui on les pratique. » Le prophète nous dit ici la gravité de la chose. Il indique que les actes mentionnés sont tous des grands péchés et font sortir directement de l'islam. L'augure peut être pratiquée avec toutes sortes de choses. Par exemple, ce qui est connu à notre époque est le fait de voir un chat noir, de passer sous une échelle, de marcher dans des excréments de chiens avec le pied gauche pour soi-disant porter chance. La sorcellerie a toujours existé, et ça à toutes les époques. La meilleure façon de s'en protéger est bien évidemment de se rapprocher d'Allah, de faire ses prières à l'heure, de lire le Coran et d'éviter toutes sortes de péchés. Mais une chose très importante. N'oublions jamais que tout mal qui nous atteint est juste la cause de nos péchés. Allah dit dans la sourate, la consultation au verset 30, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Allah n'est pas injuste et ne fait pas souffrir les croyants gratuitement. Si vous êtes touché par un mal, demandez pardon à Allah pour vos péchés passés et demandez-lui la guérison. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.